d'ailleurs tu t'es très bien peigné sur le côté alors ça c'est peigné pardon il est tard et cependant il est bientôt l'heure de dormir il est toujours plus ou moins l'heure de dormir c'est la base c'est vrai c'est ça à partir d'un certain âge c'est pas que c'est pas que t'es reposé c'est que t'as pas trop envie de dormir ou t'as moins envie de dormir toujours un peu envie de dormir c'est vrai ça dépend souvent on dit quand tu viens de manger t'as envie de dormir par exemple moi j'étais en train de pousser dans le métro je me dis bon va chercher un dommage je suis arrivé ici je pétais le feu ça dépend des fois ça fonctionne à l'envers et on notera que tu dors dans le métro ouais alors ce qui est marrant c'est que j'ai une putain d'horloge c'est à dire que je me réveille souvent une demi station avant d'arriver tu vois nice je suis à la moitié dans le trajet entre la station avant avec ou sans ton portefeuille du coup ah non jusqu'à présent je suis relativement recrugvillé sur moi-même pour qu'on me touche pas t'as des mecs comme ça dans le métro parisien qui sont spécialisés dans le dépouillage ninja de gens qui pioncent dans le métro le matin d'accord bah moi en fait moi si on me frôle le cheveu je me... qu'est-ce que tu veux dire ? coup de tête tu vois mais non c'est... coup de lunette flash contre avec bien sûr la trace de la main sur la joue Katerolster contre Spenu Poué poignet on n'a pas eu le deuxième derrière pas de Spenu fighting mais c'est parti du coup dernier B5 de la soirée Coca est-ce qu'il te reste des bulles ? ah oui tout à fait il me reste suffisamment de bulles pour présenter le joueur en haut à droite il est pour la team Spenu vous le connaissez bien il s'agit de Dongragoo le bon ragoût le bon ragoût le bon ragoût et oh bah au sud sud-est tout simplement pseudonymé dieu avec beaucoup de modestie oui un Jean-Michel Flash Katerolster Terran Player t'as vu il y a Nono qui a rigolé à ta blague enfant tu l'as pas entendu ? nope il y a le rire de Nono qui est arrivé juste au moment du Jean-Michel Flash je me suis dit putain lui il va recevoir de l'argent c'est vraiment un vendu fini comme si on en avait ce joueur de lol c'est ça on continue le mythe oui oui mais bien sûr rigole à mes blagues et tu seras augmenté tiens voilà hein mais à chaque fois que je le vois je lui ai fait ce que j'ai fait d'ailleurs c'est fuck lol jeu de pyjama je fais le bon bof tu vois et c'est très marrant parce qu'à chaque fois il est un peu perdu Nono il sait pas trop quoi dire mais dis pas ça en tout cas là ici on a un petit peu allumé les SIV il y a un flash qui est en train de nous faire bah la spéciale flash c'est à dire le bon CC15 euh voilà ça fonctionne on va faire ça et le Dong Ragoût ça a plu le bon Ragoût c'est vrai que c'est une blague qui me fait marrer moi aussi ah ouais du coup tu la notes c'est ça le bon Ragoût tu la ressentiras à diverses occasions quand je le verrai non mais mec un Ragoût tu vois ce que c'est ton ton est un Ragoût empulé putain t'as niqué mon groove c'est comme c'est le pharaon là ce passage là qui est juste excellent euh voilà donc c'était la petite blague c'était la petite blague de début de game quoi en fait c'est ça on se met bien et Gaz hein donc Hatch Gaz Poule côté Dong Ragoût on se met bien et alors qui c'est que tu mettrais en favori de ce match Dong Ragoût Solid Flash c'est ses first en fait oh laï pas évident pas évident mon pomf euh j'ai envie de miser ma pièce sur un flash j'ai envie de miser ma pièce sur un flash va-t-il partir mecha à 99% de chance on est sur une map où le mecha est fort quand même disons-le j'ai envie de ouais je vais mettre ma pièce sur mecha mec et toi ? sur mecha enfin sur sur flash ou neb euh moi j'aimerais bien voir du DRG donc Gregou qui représente pas mal la fonc et euh je sais pas si c'est lui le capitaine d'équipe ou euh ou le joueur on va dire un peu ace euh de la team Zbenu mais euh mais je trouve qu'il en impose quoi en plus il a euh il est euh il est revenu bien beau gosse avec une nouvelle coupe de cheveux un nouveau swag un nouveau blue seal il a plus ses lunettes j'aimais bien ses lunettes moi j'aimais bien avec son style lunettes c'est vrai qu'il l'a plus ça c'est notable donc du coup pièce sur Don Gregou de ton côté ouais Don Gregou je le sens pas mal après ça va être hyper serré comme tu le dis les deux joueurs là euh qui sont euh qui sont quand même des maîtres de leur euh de leur discipline respective éco-chocuelle et euh et qu'on se le dise ici euh ça part directement donc euh euh sur cc first Flash qui va envoyer son wall Attends il a l'info oui non mec il sait pas où est son adversaire en fait il a du il a du voir une unité hein il y a pas de unité qui est sorti bah peut-être un SIV qui passait je sais pas il a du voir un truc quand même non ouais pour s'arrêter là quoique cet overlord qui va sur le spot intéressant euh je sais pas si Don Gregou a l'info sur le positionnement de Flash bah peut-être pas hein peut-être pas regarde ce Zargling là qui va en bas à gauche donc il est encore dans l'expectative bah c'est vrai que c'est le fait que la B2 soit pas posée sur euh sur le ground encore elle est encore euh dans la B1 et voilà elle va être envoyée et là il aura l'info Don Gregou sur euh sur le positionnement de de Flashounet on a un speedling relativement rapide hein comme on disait tout à l'heure il a fait gaz euh après la hatch et avant la poule et on est en train de partir sur beaucoup de drones on va drôner 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 côté Don Gregou la B3 qui va être posée parce que bah on est sur un seul gaz qui est pas miné à fond et voilà la B3 regarde comme elle nuit on dirait une petite B3 en guimau c'est vrai en rose comme ça on a envie de croquer dedans un peu non ? espèce de soufflé chelou tandis que ça parle coiffeur sur euh sur le chat bien sûr oui normal tout à fait normal on a mal les deux éliens là qui sont euh scoutés de la part de DRG DRG qui sait que ça vient qui sait qu'on est pas loin double gaz enclenché ici et le T2 rapide pour le joueur de la team Sbenu Sbenu marque de bombe euh de qualité et relativement mainstream en Corée du Sud ouais c'est un peu la Nike qui se paye euh toutes les ligues Starcraft en fait et on est en train d'engranger un push euh un push euh elbat medivac en fait côté euh côté euh côté flash on a déjà son medivac de sortie l'armurie se termine on va être sur 5 4 éliens 4 éliens pour le moment qui vont aller être dropés dans la B1 les airlines qui sont complètement hors de position pomf il y a moyen de faire des dégâts pour euh pour flash là ouais flash 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 qui va drop qui va drop directement en main où ça bat l'élion oh y'a oh y'a que dalle oh y'a que dalle on a affaire à un turbo mutalisque pour le joueur euh Sbenu et du coup flash qui pourrait sanctionner quoi que quoi que très bien fait ici on sauve des airlines midlife et la défense 4 queen qui est parfaite pour le coup il défend très bien maintenant il faudrait focus pète le medivac ok 4 éliens encore ici ouais 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 faudrait peut-être enclencher du mouvement avec ses lions il y a une deuxième vague qui arrive avec des banshees cette fois-ci cloques et euh plus un d'attaques méca déjà envoyé de la part de flash qui nous indique un petit peu qu'il allait son projet de vie en grosso modo dans cette game et là voilà on va double front on a deux éliens avec deux éliens ça peut aller vite ici on en a six de plus avec une banshee ok c'est vu ici les cryptumeurs qui font leur effet est-ce qu'on va pouvoir défendre est-ce qu'on va pouvoir défendre l'armée qui se regroupe oh les banshee qui vont sniper, la banshee qui va sniper des banning déjà un qui est bien amoché on va aller dans, ouh on va aller dans la b1 il n'y a pas de la queen là qui regrette son timing de sortie de depth il va se faire bourré il va se faire carrément bourré donc Gregor là-dessus ou du moins je suis quasi sûr qu'il va se faire annuler sa b3 ici on a voilà les banning qui sont sacrifiés pour seulement 1, 2, 3 et le bat le medivac qui tombe attention, attention attention ok le serrant qui a envoyé au dernier moment la part de DRG il a attendu un maximum de temps pour avoir un maximum de banning pour l'instant ça tient ça tient oh les drones oh les drones qui sont passés à côté de la machine à rôtir mais qui ne sauront pas sélectionner cette banshee va-t-elle faire plus de kills pour le moment DRG qui tient magnifiquement ce go avec plus de pertes pour Flash depuis le début de cette partie il a quand même perdu 300 de minerais de plus que son adversaire alors qu'il a quand même une composition bien dégueulasse attention ici ça monte on a un problème qui est en train de se profiler pour DRG là pour Flash plutôt c'est les mutats il y a déjà 7 mutats qui ont été produits ici cette banshee qui va pas faire long feu de la part de Flash j'aurais bien aimé qu'il envoie une des banshee dans la B1 et en fait qu'il envoie la deuxième dans la B2 et qu'il fasse son push and bat sur la B3 dans ce genre de situation où il y a déjà les 5 queens présentes avec l'Overseer tes banshee sont vraiment durs à gérer moi je les aurais enverré au flic et tu fais tes kills mais voilà 0 en tir comme dit Imre en régie et là c'est le carnage il y a un marine en entière bah là c'est la game mec ouais seems like it's a game ouais là il s'est fait surprendre là il a comme tu l'as dit bah il est il faisait face à un turbo muta et le turbo muta bah soit tu le tues avant soit ça va être compliqué les airlines ici qui tentent à se rendre sur des lions il y a plus de respect ici chez DRG et qui est simplement en train de fumer la quasi totalité des SEV bon dommage qu'il s'attarde un petit peu sur sur ce gaz là ah mais il y a une tourelle ok d'accord mais toujours est-il qu'il a tué 14 SEV il va peut-être choper ce Thor même à la sortie de la prod avec une bonne une bonne magic box tu peux peut-être t'en séparer non il est prêt Flash hein repair repair il attend son Thor oh là là c'est dur ce qui arrive à à Flash là ah bah là c'est le hard counter build hein quelque part quelque part si Flash n'a pas fait de dégâts et bien c'est DRG qui s'en chargera voilà 16 du hard card déjà tombé chez Flash ou nez et je crois que mon pronomf était bien bien plus affûté que le tien ouais c'est vrai j'ai mieux pronomfé c'est vrai c'était pas mal je suis vraiment confus ouais mais c'est normal c'est l'expérience coca ah non il a décloné Flash mais il se fait bien défoncer du coup DRG qui fait très très bien le move du coup de bah de sanctionner ce qui est sanctionnable ici voilà une petite battle un petit peu voilà c'était un peu la battle de rap mal engagé pour ce pour ce c'est ça il s'est fait rap contendant même c'est ça et là voilà magic box double magic box et on va perdre deux mutats est-ce que ce Thor va tomber il tombe il tombe il tombe le Thor qui tombe ici les mutats il y va quand même hein il agresse direct à la jugulaire oh il choppe juste les workers mais là il est en train de le ramener à l'âge de pierre en termes économiques ouais mais il prend lourd hein sur ces mutats alors après voilà les mutats en fait on s'en fout parce qu'on vient de voir 20 roach passer dans la barre de prod en fait simplement 1-1-1 qui sera timé sur un roach speed ouah en fait il va le bourrer il va le bourrer dans deux minutes là il va le bourrer homemade hein avec du penning du roach même peut-être juste du roach puisqu'en face forcément bah tu vois des mutats peut-être que tu vas vouloir embrayer sur des Thor ou euh... ou turtle chez toi hein mais les Thor c'est cool mais c'est pas... c'est pas... c'est bon vraiment que contre les mutables les roachs vont se faire un malin plaisir surtout si t'en as 200 et bien à double bourrer ce qu'il y a à double bourrer et ça va double bouger ici ça va bouger bouger ça va bouger bouger manger bouger chopper bouger coller serré ah bon oui ah ok allez y'a beaucoup oh elle a one shot du torrent quasiment burst too much en el caffardo de la fuente il peut même slash dance là à mon avis GG aïe 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 all right gigili gigili go 1-0 et c'est Zbenu qui prend la tête dans ce... bo5 de folie c'est passé tout seul disons le flash qui a pris lourd hein qu'est-ce que c'était ? un petit câble un petit câble linoc qui a fait une blague regarde j'ai laissé mon sandwich par terre oh putain il y envoie des pouces rouges et des pouces verts et tout genre en mode oh c'est génial euh génial c'est le mot du coup on va passer à la deuxième game pof 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 accélère et pomf j'ai envie de demander pourquoi ce twitter pomfait ? et bien parce que euh je t'ai pas demandé d'ailleurs je t'ai déjà pris pomf on te l'a volé ? ouais et euh t'avais envie de créer un twitter pour un peu retweeter tes propres conneries sans mettre l'image de pomf étude en jeu c'est ça ? bah non mais twitter ce qui m'a semblé c'était euh c'est quelque chose de relativement spontané et personnel donc tweeter pour deux personnes c'est vrai et puis pour un membre quasiment une organisation quoi en fait ouais en plus c'est pomfetude c'est presque une marque c'est presque starcraft gaming en fait donc c'est vrai que euh je vois ce que tu veux dire ouais tu peux pas dire les mêmes choses euh quand euh donc du coup voilà un ça parle de trucs dégueulasses hein sur le twitter de pomf non je t'ai cru non mais non vous l'aurez compris euh ils disent qu'il ne peut pas dire sur l'autre twitter c'est ça mais peu pour le moment peu je suis un oui justement j'ai été surpris un twitter relativement euh un twitter relativement euh relativement ninja pour le moment un peu en hibernation pour l'instant je découvre les features je voilà je me place dans le game game en vrai c'était juste pour regarder les tweets tendance c'est ça hein un autre démotivateur comme un autre quoi voilà c'est ça récupérer du swig du swig allez monsieur biceps contre monsieur le bourrin simplement euh le protos Zest contre Bomber vous l'aurez compris on va aller faire un tvp plutôt euh plutôt sexy là en théorie hein alors moi j'aurais tendance à parler sur Zest au coup si euh Zest est normalement plus solide hein clairement joli un petit sourire de qualité si 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 et c'est parti du coup Zest contre Bomber Bumbudu en bas de la map Sims Benu un ancien crocodile ah oui professionnel du marine et du split distilleur de de sprit moi note des chargeurs de bombe bien sûr sur ton visage Bomber sa copine est sexy c'est une bombe oh voilà ça chute au niveau des vannes j'en suis en partie responsable je vais je vais en réchauffer je vais en réchauffer une je vais en réchauffer une je vais en réchauffer une je vais en réchauffer celle de Boragou non non bah là je vais en réchauffer une autre que j'ai déjà fait mais il y a longtemps vous aurez oublié il est en protocylant rouge il faut pas le presser il s'agit oui ah 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 grandiose grandiose monsieur biceps à l'écran monsieur propre qui nettoie le ladder plus rapidement qu'une lingette qui est en train de proxy une gate gentiment zest qui décide ne pas avoir de temps à perdre sur cette game sauf qu'en face c'est 8-8-8 lol non pardon c'est pas 8-8-8 mais c'est une proxy 12 c'est une proxy 12 il y aura un gaz à 12 aussi donc proxy reaper et donc là on va avoir la configuration foireuse qui pour moi tourne plus à l'avantage d'un protos en fait parce qu'il peut avoir parce qu'en fait sur un gate 10 sur un gate proxy comme ça en fait t'as ton cyber et ton mothership core en défensif qui a un timing raisonnable par rapport à la sortie du reaper c'est à dire qu'en fait avec son reaper la bomber ce qu'il gagne c'est seulement le trajet et en général le reaper arrive sur un timing où le mothership core sort donc en fait zest il va avoir un timing compliqué d'à peu près 20 secondes avec ce reaper et ensuite il aura son mothership core pour défendre ici on a charnagold qui a subscribed for 5 months in a row merci beaucoup à toi mon bon charnagold et les deux gens ne se sont pas scoutés une seule fois non mais là ça va être compliqué à gérer pour zest pour bomber qui n'aura finalement que ses preuves pour défendre ce zélote alors qu'en face zest il va vite voir qu'il n'y a pas de rax il va juste chrono booster son mothership core très très vite bon sauf s'il n'y va pas mais quoi qu'il arrive il va lancer son momocore c'est dans le BO et derrière et ben ça va être bourrage de cul voilà en plus il l'attend il est en train d'amasser les zélotes il va la jouer reveal en mode hé il en a 6 alors là par contre ça va être stalker et ça ça peut jouer à son désavantage parce que voilà le momocore il est pas envoyé le reaper est dans la base le momocore est-ce qu'il va annuler le stalker ou annuler le warpgate ok ok i got you il annule le warpgate il va envoyer très très vite le mothership core dès qu'il aura les 80 les 100 de gaz par contre il faut récolter avec 3 probes voilà c'est bon il va l'avoir chrono boost du mothership core est là et voilà surprise mother fucker qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? 4 kills déjà pour ce reaper quand même quand même le mothership core à moitié de vie dommage et là ici pendant ce temps là il y a les oh mais non et puis il y a un stalker ensuite c'est un carnage c'est un carnage et voilà c'est exactement la config qu'on disait c'est vraiment à l'avantage du protos parce que voilà il y a ce mothership core qui sort in base pendant que le reste sort out base et ben il y a des unités partout tu fais in base quoi c'est ça et là on a 4 SIV pour le joueur Terran bah qui s'est fait qui s'est fait bah déforcer qui s'est fait ou spiller c'est ça il a même je sais pas pourquoi il fait une ebay même bomber tu vois mec une ebay quoi s'il te plaît enfin je suis d'accord oracle mais quand même tu vois c'est qu'il a oh la 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 et bomber qui est tombé contre plus gras que lui bah là c'est counter BO là c'est la tristesse de Starcraft 2 dans un certain sens c'est que là c'est vraiment le counter BO il y avait pas de configuration où il a gagné pour moi bomber c'est juste c'est dommage c'est aussi le hasard de Starcraft 2 la mule qui va tomber le dernier SIV qui tombera j'ai l'impression que bomber attend juste que ses SIV meure GG GG no more SIV no more game et euh... le clin d'oeil du bon bah voilà allez à la semaine prochaine oh la la quel swag 5 minutes 59 de game qu'est ce qu'il va faire à la cam il salue quand même non mais Zest ça va c'est pas un gros troller c'est pas un gros dégueulasse Zest il est vachement respectueux quand même dans une certaine mesure alors que Stats se marre tu vois ah Stats il est c'est quand qu'on mange regardez c'est quand qu'on mange file le burger mec ah la la un partout du coup la team KT Rolster qui revient dans le hood on va faire une petite page de pub et on se retrouve juste après pour la suite et fin de ce BO5 Spenu contre Katie Rolster à tout de suite youpi wally yopla ce soir live contre c-c-c-curious et avec la logique de ce best of 5 pour l'instant 8 poules contre 8 poules s'il vous plaît histoire de bien conclure ouais j'avoue 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 première game Tang Tang et SOS non pas du tout ouais non mais c'était DRG Flash ouais Flash qui a oublié que que le Mutalisque existait ouais qui a tout donné sur un go Battle et Lion qui n'a pas payé du tout du tout du tout juste après le double proxy complètement what the fuck de Zest contre Bomber une game courte mais intense définitivement intense et là un live qui a un câble qui le dérange tandis qu'en face Curious en mode en mode boss en ce moment Curious ça se voit pas trop dans ses stats mais Curious a décidé d'être bon dans ce deuxième tier de 2015 ouais qu'est-ce qui te fait dire ça ? bah il a fait une demi-finale de GSL il a gagné une DreamHack c'est mieux que tout ce qu'il a fait dans sa life en 5 ans de pro-gamismes avant allo c'est aussi simple que ça donc Curious qui a eu une poussée de skill assez hallucinante assez imprévue alors qu'il est super vieux il a 26 ans qui pensait s'arrêter après cette GSL GSL aller faire son service militaire tout ça du coup il a réussi à reculer tout ça et il est là le bon Curious en Pro League pour un match qui vaut cher contre KT c'est les deux équipes qui ont le plus de chances d'être dans la quatrième place non pas pour les play-offs du round 4 mais les play-offs de toute l'année SBNU est dans la position du chasseur ça se voit pas mais là Curious est en train de chasser c'est ça là ouais il est en train de jouer là il attend la galinette sans oreille il s'y est avec son apo comme ça en train d'attirer le Zergling dans un pige live contre Curious KT Roule seul contre SBNU ZVZ de qualité forcément avec deux joueurs de ce niveau et c'est marrant mais j'ai l'impression que c'est la plus belle chose qui m'arrive quand le pneu est bien fait c'est ça fini par l'attente quoi en bas à gauche d'Iron Fortress en Zerg bleu pour la team SBNU il s'agit de Curious en haut à droite live live qui est là mais live est-ce que tu peux nous parler un peu de son level en ce moment live est j'ai envie de dire dans un bas de live c'est à dire ça reste très haut mais c'est clairement plus un top top enfin il est pas dans la forme qui lui permet d'être meilleur que tous les top joueurs ça reste un top joueur ça reste un joueur d'exception live mais il est clairement pas dans sa meilleure forme donc voilà après est-ce que ça va affecter ce match est-ce que ça va affecter son ZVZ notamment à voir et notamment en Pro League où live a pas des stats de ouf et c'est peut-être aussi parce qu'il est très fort sur les longs matchs BO5 BO7 où il a la même tendance parfois à perdre les premières games alors qu'en BO1 donc en une seule manche pepepepepe en une seule manche il peut pas vraiment utiliser tout son savoir quoi ouais non je suis entièrement d'accord un live qui rame plus en long BO là où t'as des joueurs qui sont parfois plus forts en BO1 on peut penser à un SOS que je trouve excellent en BO1 et d'autres qui sont excellents dans les deux classique par exemple classique qui sur Starcraft 2 a perdu un seul DBS sauf de plus de 5 qu'il a joué ouais quand j'ai lu cela j'ai fait sur Starcraft ? sur Starcraft 2 quand même pas sur Boudoir mais depuis 5 ans quoi ouais depuis 3 ans pour lui quoi il en a pas joué tant que ça mais à chaque fois qu'il en joue c'est bon ah ouais et il a perdu contre qui ? et il a perdu contre Flash en casse backup du coup 3-2 et c'est le seul BO5 qu'il a perdu en officiel quoi ouais c'est ça tout le reste dès que ça atteint le BO5 en gros classique dès qu'il allait dans le bracket que ça soit en GSL ou en Starlink du coup il y va pas très souvent à chaque fois il a remporté le tournoi donc un classique beaucoup trop chaud mais bon il est pas dans cette game classique il a eu le temps d'écraser le Poufjourni précédemment et là on est complètement sur un miroir des deux côtés avec Poules Hatch puis Gaz grosse position sur Iron Fortress potentiel de cafard non négligeable à voir ce que ça va donner ZVZ pour l'instant bien calme les deux joueurs qui viennent se scooter se renifler un petit peu le derrière et déterminer voilà si tu es ami ou ennemi et surtout où est-ce que tu es bordel avec les Overlord qui sont en train de scooter attention comment il s'y prend alors ok on peut se fight maintenant Zergling contre Zergling non on s'évite salut et du coup je pense qu'on va essayer ensuite de monter d'aller ce côté pas forcément évident avec la Queen ça devrait le faire si tu y vas avec tes deux Zergling live qui veut vraiment confirmer ici alors tentative de bloc je pense non ou deux Zergling là qui vont forcément pouvoir monter ici c'est rentré finish il oh non il a pas tiré et ici un Curious plus prudent non qui monte maintenant faut qu'il prenne l'info sur le gaz voilà c'est fait on voit qu'on mine à deux ce qui est très correct deux Zergling qui c'est qui est passé et la Queen qui a bougé sont derrière ça prend du temps mais qui est arrivé une chancre rapide et on mine à trois une chancre un peu plus lente du coup pour life mais pas plus de Zergling ambiance que ça pour l'instant donc aucun ray pas d'énorme agression sur la speed surtout pour un Curious qui pourrait commencer à banquier des Zergling Life qui se coûte bien à nouveau la Queen c'est dur c'est long et on voit ok Curious lui il est sérieux on a été sérieux côté Curious on a envoyé quelques Zergling et on redrone Life a vu les Zergling et du coup paye sa spine et paye pas mal de Zergling de plus bon brain de la part de Curious qui en montrant ces quatre Zergling je pense qu'il a aucune intention d'être agressif et voilà il paye son T2 ouais T2 rapide ici quand chez Life bah ça suit quand même dans le sens où il drone il a envoyé pareil un bailing défensif j'ai l'impression attention Queen molesté Queen quand même le bailing qui ne va pas tomber alors trois gaz supplémentaires du coup Muta pour Curious et quatre gaz aussi vraiment le jeu Muta qui revient en puissance en Corée c'est hallucinant depuis deux semaines on voit énormément de Muta et du coup on se dirige tout droit vers un Muta contre Muta à ce petit jeu là il y aura quand même énormément d'agression avant que la spire soit finie et ça commence maintenant Curious qui chase les Zergling de Life hop là ouais Muta Muta ça se jouait quand même beaucoup à Brudoir c'est ça ? sur la fin à Brudoir tu faisais que ça ? à Brudoir tu faisais que ça ? Muta Muta et après t'avais les Queen qui te permettaient de... les Scourges surtout qui sont des Benlings volants des Benlings volants des Benlings volants je me souviens qui popaient par deux directement depuis Tatch attention toujours pas de bonne détonation d'un côté ou de l'autre on a même pas réussi un Benling à quelqu'un pour l'instant on va dire à quel point ce Microbien et là la B3 ok B3 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 en danger pour Life puisqu'il joue la contre-attaque mais il y a énormément également de ce côté et Curious par contre qui est complètement en position oula je fais une coca 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 qui hérite je pense qu'on a tous fait la manip mais ça restera dans l'histoire comme une coca c'est ça il suffit de la baptiser chez quelqu'un en premier voilà alors ici attention c'est pas encore cancel ça va tenir pour Life qui par contre cancel tue le drone c'est bon pour Life ce qui est en train de se passer pour l'instant attention on renforce Zergling des deux côtés on cherche vraiment à deny la B3 deux Zergling qui attaquent la base Curious Curious DB de League ok c'est chaud ok ça va être cancel ouais ça va être cancel à nouveau il va pas avoir d'intérêt à la garder en vie cette hatch elle sortira elle sera déjà toute toute niquée et j'ai envie de dire égalité quasiment parfaite un petit avantage à Life mais Curious ça c'est Muta un poil plutôt 8 Muta instantanée on va en faire plus chez Life qui lance également très très vite Sakira passe une grade extrêmement importante attention tentative de run by ici mais la spine va bien calmer les choses oh la la Curious 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 est-ce qu'il all-in ? prend la fight avec un peu plus de Zergling le Benling qui arrive et du coup on doit faire demi-tour côté Curious qui a toujours pas envoyé son obliteride de Carapace c'est vraiment indispensable en Muta contre Muta Ivan et on voit voilà split de Muta pour essayer de chasser tous les over mais il y en a qu'un autre à gauche et du coup on se dirige tranquillement vers du Muta contre Muta on prend extrêmement vite les gaz 5 et 6 sur la troisième base ah c'est vraiment symétrique au possible attention est-ce que quelqu'un ose prendre une fight rapidement c'est tellement risqué ça snowball complètement Muta contre Muta si tu en as deux de plus tu peux faire entièrement la différence énorme run by de Curious dans la main oh c'est joli ça c'est assez joli ici la queen qui va tomber et ça en Zerg contre Zerg c'est très très compliqué attention ici il faut qu'il limite absolument les queens de son adversaire c'est des larves en moins sur peut-être deux ou trois salves mais attention il mange un supply block tellement énorme Life il va peut-être se débarrasser de cette base 18 drones tombés Life qui a pris la foudre entre le run by de Zerg et Muta et qui du coup s'est fait supply block pendant un quart d'heure il va pas prendre l'âge c'est catastrophique pour Life cette opération l'énorme run by de Curious qui a complètement fait la différence ouais il a donné beaucoup de troupes du coup 19 drones au tapis aïe 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 compliqué pour Life cette game du coup avec ses mutats il est un peu en défense là au dessus de sa base mais Basse qui ne mime pas de toute façon petite donation de Zergling et Curious il reprend il va retenter la même chose pense à on va run by directement dans la main les mutalists qui se croisent attention Life est en train de finir sa carapace et il y a autant de mutats des deux côtés le problème c'est que c'est les airlings de Curious qui font complètement la différence dans cette game pour l'instant ouais bah là en plus il a récupéré l'avantage donc il gagne du temps ici Curious il tue la queen encore il va tomber la spawning pool oh la la il est en train de se faire outplay complètement Life Curious beaucoup trop chaud trop chaud on attaque un gaz bon il va peut-être mieux à faire Manovo il gagne du temps et désormais près de 32 pops des cas entre les deux joueurs l'upguide de Curious qui va se finir et maintenant logiquement c'est pas tant au gaz qui va faire la diff qu'il doit récolter tellement plus Curious il peut envoyer des airlings bah voilà faire ça continuellement et si les mutats sont ici c'est qu'ils ne sont pas là et tu réinsiste vraiment parfait ce que propose Curious pour l'instant il y a plus qu'une seule queen chez Life elle est ici elle pourrait se faire prendre directement à partie et au moment où Curious voit les mutalists venir défendre la réaction est instantanée et c'est parfait ce que propose Curious en terme d'exécution en étant devant économiquement en mutat contre mutat ouais grosse game là de Curious qui est en train de faire très très mal aux meilleurs joueurs du monde en titre en tout cas vainqueur de la Blizzcon 2014 et Life qui perd sa V3 et va petit à petit là il n'y a aucun espoir de retour quasiment pour Life est-ce qu'il est ? ok il est désormais derrière au compte de Mutalisk ou au moins à égalité quasiment c'était son seul avantage et désormais il y a ces run-by de Zergling qui continuent ça fait 5 minutes que Curious est devant juste grâce à ces run-by de Zergling attention mais à chaque fois il est tellement réactif qu'il perd 1, 2 ou 3 Zergling quoi c'est vraiment c'est le high level, top level Curious et comme tu l'as dit en plus il a chopé la B3 il lui faut un switch et ce switch c'est l'infestateur il lui faut 3 fungles de Jésus c'est ça, il faut fungles tous les mutats et je ne parle pas du Prophète je parle évidemment de Jesus mon jardinier qui fait des fungles de manière tout à fait appliquée attention ça c'est un peu de la donation mais Curious qui pensait que la B3 avait été reposée probablement en fait qui du coup prend l'info sur la fausse d'infestation les mutats qui se baladaient par ici et qui confirme tout simplement pour Curious que tout va bien il voit la fausse d'infest ça veut dire qu'on est plus en train de produire des mutats chez Life qui posent des spores en panique partout est-ce qu'il y en a plus pour Curious ? oui il y en a 8 de plus est-ce qu'il prend l'attaque maintenant ? quand les spores vont se finir il pourra toujours se battre ailleurs il y a tellement de mutats c'est un one shot à Spine et les airglings qui arrivent qui vont tanker en plus les rebonds des mutalistes de Life qui est obligé de courir il la mène sur les spores c'est joliment fait mais 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 est-ce que ce sera suffisant pour commencer tempo aïe la queen qui s'est fait tempo ici aïe 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 petit stacking de mutats des deux côtés Curious qui se permet même d'attaquer la simulateur hop là qui continue de tuer des mutats désormais 11 mutats 10 mutats d'écart les premiers infestateurs il y a pas d'infest il y a pas l'énergie il y a pas l'énergie et là les airglings qui finissent de ratiboiser la main de Life plus de mutalis grosse défense de Life quand même mais là c'est gg il gg timing ouais et Life qui va attendre qu'il défend avec sa petite spore il va peut-être essayer de lui caler un fungle tu vois ouais le problème c'est que là faudrait qu'il tue tous les mutats il faudrait qu'il fungle au dessus des spores quoi mais on parle d'un cas de figure là qui est Curious il va jamais s'approcher au dessus des spores il a juste besoin d'attendre que ses airglings fassent au travail ils sont en train de le faire et là hop là tu t'éloignes de tes spores de tes ah gg ça fait s gg et il était déjà debout ouais ouais game parfaite de la part de Curious un mid game parfaitement géré impressionnant là-dessus le zerg de chez Svenu bien content il y a de quoi gros style hein zergling muta là très très bien effectué et Life qui est bah voilà qui était probablement un des meilleurs adversaires pour faire valoir cette stratégie il l'a placé sans trop de soucis et du coup on a l'équipe de KT complètement dans la douleur parce qu'ils sont ils sont inclinés face à MVP la semaine dernière et là maintenant ils sont en danger face à Svenu et pour KT c'est vraiment un problème que ça soit des équipes de second rang en fait qui leur infligent des défaites pertes contre contre Jiner contre Cigentus contre SK Telecom c'est déjà pas terrible mais ça te ralentit pas trop dans ta progression vers un éventuel playoff pertes contre une équipe comme Svenu juste après avoir perdu contre Jiner ça serait horrible pour KT ça commencerait à mettre en et bien en danger leur chance d'être de défendre leur titre au playoff final donc ça serait vraiment horrible pour KT les deux joueurs qui ont fait le travail qui était à l'écran on parle bien entendu de Pompf et Imari qui n'est pas à l'écran c'est ça de bon regout et curieux qui ramène le point Zest pour le moment qui est le seul joueur KT Rolster à avoir payé son point dans ce match et qui doit se sentir bien seul en mode parce que c'était exactement le même scénario en plus contre contre MVP Zest qui ramène tranquillement son point en mettant une cloquette à Luzira les trois autres joueurs il y avait T.Y à la place de Stats mais qui s'effondrent et là du coup ça sera Stats contre un revenant Jack G pour le coup c'est loin loin d'être le top niveau en ce moment et puis Stats Stats il vaut des points pour le coup et surtout en BO1 je crois qu'il a un ratio 14-4 ou un truc comme ça complètement scandaleux et ce sera donc le quatrième match de cette rencontre Stats 14-4 le 133 133-83 également qui pèse pas mal et le 7-2 contre Terran la moitié de ses games c'est contre Terran il maintient son win rate ils ne sont jamais joués avec Jack G et du coup Stats là c'est le c'est l'occasion c'est l'occasion de confirmer tout simplement que tu es un bon joueur de rappeler que les protos de chez KT ça fait le travail Jack G 1-2 en 2015 rien de faramineux maintenant pour Jack G il n'a strictement rien à perdre il va pouvoir se décomplexer placer la strat de son choix derrière il y aura un S-match où on se dirige quand même pas mal je trouve vers qui pour Badzest ce qui n'est pas une mince affaire chez Zbenu ouais probablement qui réenverions soit un Curious soit un dont je joue ouais je pense que Curious est de loin leur joueur le plus informe quand même ils ont l'inox aussi vous voyez le guerrier koala s'ils veulent c'est ça en mode tiens va placer ton cheese va placer ton nidus défonce le Finishing stats contre Jack G c'est parti dans ce quatrième BO5 où KT Wallster contre Zbenu 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 fighting Zbenu fighting Zbenu fighting Zbenu fighting et on va jouer sur Vani Research Station station de recherche Cici la famille avec en bas de la map en terrain rose pour la team Zbenu il s'agit de Jack G et du coup on s'était fait la réflexion avec Brioche mais ils utilisent bien toutes les couleurs et chaque team a une couleur différente systématiquement donc c'est assez sympa ouais ça ça améliore la lisibilité n'est ce pas et le pire c'est quand les joueurs intervertissent les couleurs entre deux games c'est là compliqué les gars compliqué en haut de la map pour la team KT Katie Roaster statistiques la machine le chiffre comme dans James Bond calcule les probas plus vite que son nombre alors hui 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 il a 5% de chance de faire tomber sa tasse à café 65% de chance de la boire bon du premier coup et 10% de chance de s'ébouillanté c'est parti et du coup on tombe dans les 65 tout va bien c'est saffers pour Jack J tranquillement avec tous ses petits scv alignés et une gate à 13 tout à fait standard pour stats Pastellini qui demande où est la gg girl bonne question ils les sortent comme des pokémons c'est pas à chaque coup ça serait un peu ballot quand t'envoies ta pokéball t'as un raté viens Pikachu non je fais la sieste c'est ça denied Pikachu n'était pas prêt il se brise la nuque tétraplégique jusqu'au bout dommage il y aurait une autre histoire à écrire il y aurait le pokémon qui envoie son maître ça par contre ça me ferait rigoler Wall qui a l'air complet j'ai envie de dire pas envie de se faire scouter stats apparemment et on voit pas mal ça je trouve en PVT sur Vanille où de toute façon au pire tu détruiras ton pylône plus tard et ça dinerait complètement le scooting jack g old school autant que possible avec ses deux racks après son cc first old school du coup pourquoi exactement ? parce que de plus en plus de joueurs font un gaz maintenant en mode décomplexion totale quitte à payer ton cc first ok je me décomplexe je paye mon gaz et je pars sur ma facto maintenant ça reste très très bien Nexus pour stats qui va être le premier à vraiment envoyer la technologie et Caster Fragile n'a certes pas de message mais il a un gros Verlord amorphée Caster Fragile énorme LOL un petit Caster Fragile se brisait les dents sur un tronc ouais t'as le Ponff Seal of Apowall c'est pas mal le what ? le Seal of Apowall of Ponffay oui tout à fait tout à fait c'est validé c'est validé c'est validé ou valide on passe un prod pas de soucis pour Jack G je fais un marine avec mes Dorax et je rajoute mon troisième cc mais c'est bien et de plus en plus on voit les joueurs qui ne sont pas favoris face à un Protoss décomplexion à plus total laisse moi construire des cc ouais ils vont chercher la macro game c'est normal je préférais celui de Djourney il m'a envoyé beaucoup trop du rêve quand même avec son cc ici qu'il a fait voler directement face à la goal c'était dans le premier match de la soirée et skater contre Samsung avec deux premières games pas mal du tout alors centre technique maintenant pour Jack G qui je pense va quand même vouloir payer une tourelle assez rapidement parce que très clairement en prenant son gaz maintenant aucun addon de posé faudra en faire un moment alors que ça celui-là c'est à robot il a ses deux gaz et on chrono boost des probes supplémentaires plus de probes du coup c'est fini ça ouais c'est bien la petite tourelle lance missile dans la B2 bonne team micro pour éviter que la mule ne mine complètement 32 minerais qu'elle ne ramènera jamais et du coup un laboratoire technique suivi d'une troisième rax petit bunker Jack G est quand même dans la version prudente là on a un stat celui qui est chez lui et qui attend un reaper qui n'arrivera jamais et qui a son premier ops désormais ouais gros ce gros pari économique pour Jack G là quand même ouais c'est complètement en train de payer cette affaire et il va il va embrayer direct sur son steam pack et ce sera pas scouté ce sera pas contesté non plus de la part du joueur protos qui n'est pas en reste qui profite gentiment de la paix relative sur Vanir Research Station petite rande glorieuse voilà entre deux guerres histoire de se mettre double d'amasser un peu d'immobilier attention par contre Stas avant de te le faire bombarder Stas il y a un potentiel de swag petit Warprism une seule gate bête soutien robotique ça sent le drop colosse ouais ça sent le drop colosse tu aimes le drop colosse comme ça avec sa grosse thermolence par contre je sais plus qui l'avait fait contre qui a victimisé prime hier enfin dimanche parce que le mec a fait un drop colosse contre tank tank j'étais assez fan et a réussi à perdre son colosse enfin son Warprism sur 6 marine steaming j'étais beaucoup moins fan allez et la speed colosse ok tu envoies du rêve attends attends tu envoies beaucoup trop de love Stats qu'est ce qu'il fait ah oui il est full wall depuis tout à l'heure il va pas détruire son pilote non non il envoie une probe avec son Warprism qui va poser un troisième nexus bon ça sera directement spotted ok il a confirmé qu'il y avait un troisième cc en voyant le timing de la facto c'est top mais l'important c'est ce qu'il se passe par ici c'est ceci allez drop colosse des familles si si j'ai cru voir dans le chat qu'il y avait des gens qui se remettaient un peu à starcraft après quelques années slash mois d'absence et bien ça c'est ce que nous a donné la pro league ces six derniers mois ouais le drop colosse c'est toujours aussi dur mais il y a moins de s'amuser et je pense que ça va all in est-ce que ça va all in ok non il pose le nexus mais j'adore genre il a enfin il a enfin péter son son pylône ouais mais drop colosse qui va lui servir à gagner pas mal de temps attention il y a le sim là dessus faut être prudent si tu restes en lisière tu ne crains rien voilà ok fais pas le fou fais pas le fou ça va faut vraiment rester en lisière il a suscité un steam un deuxième steam qui est embrayé vu la part de Jack G et et oulala on est pas mal on est pas loin du marino rottine maintenant aaaaah oh ương c'est parti en jack g et michel ce coup là et j'adore ce qu'a fait jack g deux premières unités bim viking et du coup stats qui était là oui je vais enchaîner sur un petit timing il se dit que finalement on va rester chez soi la paix incroyable qu'est ce qui se passait ah oui en fait les deux étaient à portail l'axé le naga du coup personne ne l'avait la preuve était dans le son n'était pas vu et donc du coup elle a squatté avec un marine sans trop de sans trop de problème attention pour stats on n'a vraiment pas grand chose sur un mec qui fait les vikings déjà par trois allez ça reste à lève lève toi poulet on flippe chez jack g parce que on a envoyé deux médiévac et ça c'est énorme stats complètement en position va falloir qu'il rigole s'il rigole ici il va perdre son collage s'il rigole là il va perdre son nexus il n'y a aucun bon choix pour stats actuellement attention le modeur chip corps la vache 2 pv 4 pv 4 pv on est passé à deux doigts de la catastrophe et mine de crayon il vient de recall un poil avant ce qui était prévu je pense ouais et du coup sera là pour recevoir ok ça c'est très très bien passé cette affaire pour ça c'est parce qu'on est passé à deux droits de la caisse enfin la paire du modeur chip corps c'était probablement la game qui s'envolait avec et jack g qui va pouvoir reprendre le mine à la récolte sur cette b3 et chercher désormais infliger du dégâts à peut-être se débarrasser de cette probe qui est là depuis un moment du pylône il déblaye bien jack g pour l'instant petit marine en patrol pour spotter la fameuse probe enfin abattu et il y a face un mec qui a 7 vikings et 2 medevac je trouve qu'il ya peu les boys qui arrivent il ya tout il ya tout envoyé le tchou tchou sur le chat on a quand même chat nice très très bon ça il fait avec le drop il tue l'obs là il avait vu l'obs avant de et il fait minouet d'aller dropper et ça passe ça passe complètement à ce qui se fait brein pour le moment avec ce que jack g va amener le point de la oui la zone à son équipe sachant que c'est un tout petit tchou tchou les civils qui sont derrière attention il ya tellement de vikings deuxième colosse au tapis il ya plus que de colosse plus qu'un plus qu'un colosse il ya beaucoup trop pour jack g le tchou tchou hop là on va dropper sur le dernier colosse en vie il va le chasser ici jusque dans sa main à stats qui en train de trébucher stats qui a donné la gamme c'est le 3 1 bre 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 j jacques j impeccable sur son tchou tchou la feinte mais là oh la la fin du job qui est passé mais là t'es dans la la t'es dans le t'es dans le progémisme était dans le chou tchou de qualité on en voit souvent même à ce niveau où les mecs sont en mode bruit de force non là la feinte qui a bien fait rigoler son équipe apparemment félicitations du coach quel talent allez jacques j'ai gagné le droit de t'asseoir ça s'est bien passé faire un truc à la caméra jacques j allez on voit nous du love jacques j on voit du love après c'est la bombo moeur je t'explique comment ça marche contre protos pas de love à stats qui blague qui est blasé déjà parce qu'il s'est fait il s'est fait défoncer son drop colosse et je pense que c'était un de ses jouets préférés et ensuite bah parce qu'il a perdu quoi il a perdu puis alors il s'est fait complètement outbrain par jacques j quoi jacques j là c'était pas c'est juste le brain de qualité le brain mais monstrueux franchement pour moi c'est la première fois que je vois ça sur un cv pool tout simplement où le mec fait que le drop l'autre envoie la moitié de son armée le west et t'arrives avec tes civis ouais c'est c'est très très bien fait ici jacques j qui amène le point pour ce bénu et comme tu l'avais dit tout à l'heure ça va commencer à chauffer un peu pour kt rollstay c'est ça parce que kt a désormais perdu mvp zb nu ils ont gagné battant je vais faire le point parce que je suis pas sûr de mon coup mais ça commence à puer pour kt cette affaire alors tadam kt ils ont tabassé sigentus au premier round au premier tour et là ils viennent de prendre 3 1 par mvp la semaine dernière 3 1 par us bénu et histoire de tu vois d'empire les choses ou de faire ou de remonter sur bonne pente ils jouent skt tout simplement la semaine prochaine ah merde kt rollstay qui va jouer les favoris ouille pour le moral ça va faire mal ouais va falloir va falloir sortir les doigts pour les joueurs de kt en tout cas et qu'ils finiront ouais parce qu'ensuite ils finissent par c'est compliqué le programme pour kt avec le derby des télécoms du coup la semaine prochaine et qu'ils sont dans des formes diamétralement opposées le 9 0 de kt1 ouais là déjà à 3 wins ils ont déjà plus 9 points ils ont même pris une pénalité d'une map du coup c'est blaireau kt rollstay d'ailleurs c'est rare ça c'est plus les équipes non casse pas qui ont tendance à manger ça probablement que probablement qu'il a écrit peut-être un p de trop app ouais c'est ça j'allais dire tiens live quand tu as fait ta pause est-ce que tu as vraiment fait tout dans le bon ordre ouais je crois qu'il n'y a eu qu'un p ah bah un p tu te prends un warning il suffit d'en avoir eu un deuxième et bim tu perds une map ça va vite ah ah bordel oh là là les chat nazis quoi mais tout ça à cause des boxers en plus c'est à dire que au début de la alors je pense pas que c'était en pro league mais genre boxers tapait de la merde dans le chat genre à trash tool son adversaire pendant les games pour le déconcentrer donc la vraie pression psychologique ils ont dit quand même stops alors là on a les oppositions de la semaine prochaine basse bennu qui aura l'occasion de continuer à se mettre bien parce que jiner aussi autant jiner est pas mal pour conserver sa troisième place pour les playoff finaux autant pour l'instant ils sont à 1 2 3 6 face à ce bennu samsung contre cj pareil là bas c'est le match plutôt au tableau ou samsung peut confirmer et si j'ai assuré tranquillement sa deuxième place et du coup il est resté s kt contre contre kt et enfin mvp contre prime tout ça c'est le programme de la semaine prochaine ce sera mardi prochain ça va être fat lourd on espère que vous avez kiffé cette soirée que vous avez kiffé les matchs et oui ma eva ok du coup ce qu'on va faire c'est une petite game imre tu te sens chaud tu veux que je joue je vais te laisser jouer tiens on va laisser jouer le grand ponf béjunion on joue sur quoi sur hots ou sur legacy je pense pour les subs ça sera plus simple de jouer sur legacy sur hots pardon ok c'est parti donc voilà mettez vous sur le sur le chat on va faire une petite game de fin de parcours n'est ce pas histoire de montrer un petit peu le skill à la française si vous voulez play pointez vous sur le chat sur battlenet dans le og sub crew on jouera avec les abonnés qui sont là et et juste après ce sera donc les rediffusions je vais te laisser ma place de céder ma place on va faire une petite inversion incroyable en live et alors ça ça spam du legacy j'ai l'impression ouais mais c'est même pas si on a le club sur legacy du coup ah je sais pas si un club après moi je peux aller club et moi même tu vois ouais je peux aller essayer de club et annos ou on va voir avec ce qu'on fait alors mettez vous laisse sur le tchat vous avez 30 secondes imre va compter tous les tous les mots c'est parti legacy ou hots et l'otv ou hots à vous de vous exprimer hop là alors regarde ça arrive dans 20 secondes le petit délai indispensable l'authentificateur de pompe faut voler son portefeuille si vous voulez voler son compte battlenet et du coup je vois que jekyll de 2414 demande dans un fouet dans dans quel canal fouet pour jouer en fait il ya un il ya un club du coup qui a été créé sur hots avec les les subs du coup quand les subs liberty tu peux voir craft 3 imre je t'aime captain téton qui t'aime apparemment legacy legacy broudoir legacy legacy je sais pas allo tv bon bah il ya plus de legacy j'ai l'impression ouais et du coup en fait quand tu peux recevoir un petit message sur ta sur ta messagerie twitch du coup qui te permettra ensuite de rentrer dans le club og sub coup on va partir sur legacy alors je pense que du coup on va faire tri à la main ah et du coup on a là on a la musique hush donc il était donc complètement c'est k-pop ou c'est les pussycat dolls et bien écoute commencer par le par les pussycat de toute façon ça va je pense ça va faire le alors est ce que j'ai des potes mais j'ai pas de potes sur moi sur ouais alors je pense pas connectez vous sur legacy et on peut peut-être faire ça à l'ancienne avec une petite question je suis rentré six fois dans ce channel c'est quand même bizarrement foutu leurs trucs ouais je vois des gens là qui sont déshabitués des ouais l'interface de chan je suis pas méga fan sur legacy il y'a mal à 4 qui est toujours là il y a la musique de sakada du coup comment on va retrouver les gens tu crées un petit channel et on met une question comment tu sais comment déjà c'est slash je pense si tu fais slash rejoindre et que tu fais un nouveau channel je vais sur gaming tv ah oui c'est slash join ouais l'artisanat alors du coup c'est quoi on jeune au gaming tv allez et bien on vous invite du coup si vous êtes sub de vous connecter sur legacy de rejoindre le chanel au gaming tv oui 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 mais elle mordeur à l'est fait péter la choré mais va tu la connais toi il m'a dit de façon vraiment sur un nickel le rebroadcast par contrat mais bon qu'est-ce qu'on ferait pas pour les plus c'est qu'adoles hush hush alors join le chat au gaming tv du coup sûr je suis complètement tout seul ouais tu es complètement tout seul ça va arriver voilà je vais envoyer du match ça va pas tarder ou alors j'invite quoi j'invite dans le groupe allez je vais défoncer malakate en direct ou non il est quoi il est grand master hot ouais ouais non le dodge le dodge instantané c'est mort c'est mort il a un joli cas de malakate bon allez je vais lancer un petit ladeur on va pas tortiller du boule heu t'es en classé c'est bon tout va bien le bon faut en 1v1 qu'il se chauffe sur legacy non classé d'ailleurs ouais j'ai lancé un si vous voulez me sniper on n'y arriverait pas bien sûr je suis en fufu allez on voit toute la sauce que tu as ma eva pendant que la partie est prête quel talent au moins 25 tenues utilisées en une minute et du coup pouf en zvz pour legacy pendant ce temps là pendant ce temps là sur crête de l'air ilac ça va jouer ça va saigner attention chérie ça va couper ou la vache toujours surpris qu'on a un truc qui serait trop stylé ma eva ce serait que tu met le son du jeu ouais ouais tu fais oh punaise ah bah voilà le sniper est réel ou la chance moi j'ai trouvé un truc fun où tu fais double extractor trick que j'ai plus pour faire quoi merde il va falloir que je récupère le l'habitude les raccourcis ah bah mets lui une petite pause il a l'air de t'apprécier attend je vais le faire en live sans problème hop po 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 standard yes ensuite on revient là on envoie évidemment la poule un peu poule là vous voyez avec le start à 12 worker on ne traîne pas tant qu'il est également un peu plus lent vu que là on est sur des minutes réelle et un drone qui souffle la nouille et on continue raccourcis global caméra base hop accepté bien sûr j'accepte le pseudo ok c'est accepté contrôler ça va être le bordel cette game imri ça va être le bordel je te fais confiance on faut créer le chaos il crée des choses nulle part et tu as vraiment un drone qui souffle la en mode gréviste sur ton canary minary tout en haut à droite voilà c'est pas très grave c'est fait en pompe qui va pouvoir enchaîner avec des queen probablement mécanique impliquable mécanique de jeu huilet ouais ouais mais tu as cliqué sur un sur un minima pour avoir ta deuxième base c'est déjà très bien c'est un bon point c'est vraiment partie des trucs te permet de d'aller plus vite généralement dans ton jeu quand tu arrives à le faire constamment de quoi de cliquer sur un minima pour te déplacer plan de jeu d'un pompe qui mine beaucoup de gaz qui a bientôt de quoi faire à speed pour l'instant on dirait un build order incroyablement bien timé et ton adversaire la grosse victoire de pompe l'out micro complet du zhangling solo en face d'ailleurs ton pote il a pas privé d'eux c'est un banning nest ça ou ? ouais c'est simple tu joues je sais pas moi dès qu'on me dit bougeot on l'adore maintenant j'ai un je me méfie doublement ça les barcode protos c'est les deux trucs auxquels j'adhère pas attention le drone pris à partie drone qui s'en sort pompe bien confiant avec sa spine je sais plus dans quel map t'as un challenge de micro gestion avec la spine pour tuer des des banning truc marrant t'as des banning qui passent devant ta spine pour en tuer le plus possible comment on va faire alors ? je sais pas dépend combien il y a de direct là t'es méga bien contre les banning t'es un peu moins contre 200 000 zhangling et pour l'instant on voit toujours rien peut-être qu'il t'a flinté on voit on y va t'as la speed tentative de contre Kiems de la part de pompe et là il est quand même au taquet ouais est-ce qu'il a une deuxième base ? est-ce qu'il a taquet ? ok une deuxième base run by the main c'est pas mal la queen la queen carré de cafards pour ton adversaire et du coup il y a beaucoup de cafards qui arrivent et du coup il y a beaucoup de cafards qui arrivent j'ai vraiment l'impression de m'être fait brain comme un noob je pense qu'il peut encore jouer à la contre-attaque et faire des spines un truc comme ça un truc bien pomfé bien pomfesque pomfé ok parce que là on vient de voir un cafard qui sort sur un minimap tu peux monter dans un angle ou pas ? ou la B2 attention pomfé à la contre-attaque ohlala tous les drones qui sont obligés de s'enfuir il y en a un qui est pris à partie et du coup c'est la Hage qui prend pendant ce temps on voit son adversaire qui arrive les drones qui se battent et ça va venir je sais pas mais il n'y a pas tant de cafards que ça il y aura les cafards qui sont en train d'hésiter tranquillement il faut juste le je vais te faire du mal tu peux encore je pense tu peux encore run by en passant par la droite non il vient il est attendu là l'adversaire de pomf le bon son allez boom what now ouais et pomf qui fait un bon travail maintenant un bien saturé en plus sa deuxième base il n'y a pas de contestation du skill suprême Tintin il s'agit de mourir tu me dégoutes est-ce qu'il n'y a pas d'y avoir quelques bellings ? ouais par contre il y a beaucoup de cafards il va falloir faire autre chose il va falloir faire autre chose ohlala ah oui le run by dans la main pomf quel génie attention T2 quand même d'abord ton adversaire je te propose de défoncer tes sous mon bonbon ce joueur zerg a l'air bien chaud alors toujours plus de cafards W et B3 pour pomf ouais les cailloux c'est un peu le même setup que sur une map comme desert d'Akylon vous aviez une B3 avec des cailloux comme ça c'est exactement la même chose il faudra pas se T2 un jour une fois une fois un jour un jour un jour ce qui est toujours compliqué sur ce qui est de fait un nouveau jeu voilà tu lances les opérates t'es pas si mal que ça peut-être on va finir par faire cette hatch le drone qui va pouvoir mettre fin à son interminable attente on attaque pas impunément le clip de Pomfista d'Ahor et donc là vous voyez le skill qui devrait permettre selon toutes les tendances toutes les prévisions tous les pronostics de remporter l'OG SL2 ça va partir de là en tout cas la graine du skill regarde 4 overlords en préparation qu'est-ce qu'il y a qui aurait pu prédire que j'allais faire ce move j'en revimerai PERSONNE c'est là toute la force de Pomf son imprévisibilité son bon creep spread aussi c'est que c'est là sanction sanction sur les 3 airgings qui se traine là vous voyez les basses qui s'épuient assez rapidement sur legacy c'est tout à fait normal et du coup je me demandais les lurkers tu fais une bataille dra ou tu fais un... ou c'est un bâtiment à part non c'est bien tu morf ton bataille dra c'est ça c'est tout à fait ça alors comment on va faire ? bon déjà propose une stratégie voilà la pompe qui est bien au taquet là pour lancer son 2-2 je pense qu'on est pas mal du coup là le brain là on défend ses ressources un mas ravageur des familles on va faire pleuvoir des missiles attention c'est quoi qui vient ? c'est marrant parce qu'il tape vraiment à agresser avec kafar puis ensuite il fait des... des pizzergings ça se morfe d'ailleurs bien vite je trouve les ravageurs qu'on part à un bailing ouais c'est super rapide les ravageurs attention il y a des lurkers en face plus de missiles je pense que c'est un tera back et est-ce que tu peux pas canarder les lurkers de loin ? ok on y va comme un bourrin bon target fire la grosse masse de pomphée barrage d'artillerie et tout qu'ils font ou pas c'est chaud gros gros trade des deux côtés finir lurker qui prend chair énorme reprod par contre de pomphée il y a encore un lurker planté ou quoi ? non non c'est juste des unités qui meurent petit à petit mais c'est pas mal là du coup les ravageurs par contre j'ai l'impression que ça prend une chier de... de gaz parce que vraiment tout ton gaz, toute ta banque de gaz est passé d'un coup comment on va la jouer ? ah oui euh... OUI ! c'est ça tu drop ? allez est-ce que tu as pris tes gaz dans ta B3 ? on va dropper, dropper oui euh... probably not bon conseil hein t'as de la thune en trop quand t'es vers grande mais bah tu fais des macro-watches histoire d'avoir plus de larves qui suit le... le skill à la pompe bien sûr apprends avec les plus grands alors... c'est pas forcément très malin ça de... se faire chier sur le creep mais bon c'est enfin un joueur très malin je trouve quand t'as la map où tu vois tout c'est tout violet ça reste un sentiment très... t'en as une là et une juste en dessous à gauche je pense là là on l'a vu ici alors on redrone bien t'as normalement quelques overlords avec le drop je crois qu'on voit pas qu'ils sont différents en plus c'est un des trucs les plus horribles t'as le bureau aussi ? ou pas encore ? ah ça te prend de la pop en plus par contre et voilà et donc du coup maintenant vous pouvez dropper allez en fait t'as des cafards dans ton groupe qui eux ont la possibilité de se transformer cours la bonne diversion c'est le moment voilà tu vois là tu peux rappeler sur D je pense que tu peux carrément aller dans la main parce que le mec vient chez toi ok on rallie tout ici on injecte ça va être chaud t'as ton armée également on va probablement tous mourir ton armée en haut à droite qu'on pourrait ramener tout ça ? ah oui merde parce que là c'est désormais le base raid engagé par confé alors attention il s'agit de bien gérer tout ça tuer la reprote quand elle sort merde allez il y a des lurkers là dedans je sais pas où mais il y en a je sais pas où mais il y en a très clairement on voit les animations d'attaque bonne micro de pompe je crois que je me suis fait défoncer ouais 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 il y a l'air d'avoir un peu trop de défa je me suis fait défoncer KAMA ça a l'air bien bien fat lurker en ZVZ en tout cas merde quoi que la défense épique de pompe avec cette base ici tout n'est pas perdu ça serait bien que tu ailles kick sa base tout n'est pas perdu tout n'est pas gagné tout à droite je pense alors t'as le bureau ? est le bureau move ? ou est-ce que t'as pas le ? ok du coup on se retrouve à 3 bases contre 3 bases je vais te mettre je vais te mettre attention il y a des itaras mais il y a que ça ça va tu peux l'attirer attention attention alors le pont feu qui survit pour un sens qui est assez impressionnant quand on voit ce qu'il s'est passé durant le best trade il y a plus de minerais euh beaucoup trop de drones drones base de plus il y a plus de minerais je pense que il a plus de minerais bah le truc c'est que tu mind out super vite dans legacy c'est pour ça que c'est vraiment important de tuer les bases de tes adhers ouais il est quasiment à poil du coup je pense qu'économiquement t'es désormais en meilleure forme si t'arrives à lui sortir genre le petit mass building qui va bien sur ses hydras oh putain j'ai vraiment pas le tout la vache qu'est-ce qu'il se passe ici ? c'est une ad missile nan je sais pas on va voir alors faut juste éviter de rencontrer des leurs coeurs enterrés refaire des over ouais dans l'espèce de double front faut que tu mette la pression sur la base que t'as tué il a dû la reprendre toujours quand on fait des petites attaques essayer d'avoir la pression à notre endroit en même temps c'est très très bien ça ce move de pont c'est encore mieux si en même temps t'as des air glings qui sont sur une autre base et là c'est ton adversaire s'il fait ça voilà s'il est en train de faire ça et ben là t'es en train de gagner du temps pour que ta petite trompette de air glings en bas fasse le travail hop wind attention tes air glings alors on s'est fou du gras et y'a des lurkers faut que tu l'empêches de s'enterrer ok ou appuyer sur un bouton au choix ça ça fond si on rentre dedans avec tous les bendings c'est un gros si là là toute voie avance attention faut pas perdre non plus ses bases ça sera embêtant mais il reste toujours central on voit bien là ah non ça sont des air glings et du coup il va à droite attention les lurkers qui viennent de s'enterrer mais tu peuxurore tout ça je pense tous les drones ou tentative de prise de f- oh non j'y crois pas la prise de fight avec les lurkers là attention là il y'a l'un burrow il y'a l'un burrow c'est parti Est-ce que ça suffit ? Est-ce que tu l'as sérieusement ? Reboot ? Faut que tu target les deux lurkers qui restent. Et le Mass Benling de Pompf. Go contre directement la base qu'il essaye de prendre depuis un quart d'heure à droite. Et Pompf qui est en train de faire la diff avec son Mass Benling. Le Mass Benling contre lurker qui est complètement passé. Et là c'est une comique complète. C'est la fin de l'économie d'ailleurs de ton adversaire probablement vu le timing de la game. En plus t'as des hergings dans l'autre base Pompf qui vient de faire la différence sur un move de génie. Attention. Attends les 4 Benling. Ah oui les 4 Benling, les Benling, les Benling ! Ça fait tellement mal dans le viséralisme Tu Benling. Et là t'as tes renforts de cafard qui arrive. Pompf Pompf ! Le Pompfé en train de s'imposer les hergings. Attends, attends, attends. Il est chaud, j'ai plus des commandes non plus. F2. T'as une base qui mine, mais il en a 0. Là je mise sur la pression psychologique personnellement. Attention, donne pas trop ici. Un petit F2 pour Anana Patrie. Tous qui traînent. Voilà, c'est bien ça. On refait le creep. Si t'as des coons qui sert à rien, tu peux même les ramener. C'est pas mal les coons. Faut mes énergies. Très très bien, 2 Burrow dans ta main notamment. Les games sont bien longs que sur legacy. Ouais bah c'est censé être plus court mais ça n'empêche pas que quand c'est bien disputé, ça soit bien long. Il faut vraiment que tu kippes. Ouais non, t'es tellement loin. Allez, faut kipper la base là-bas maintenant. Et pour ça, faudra des bonnes détonations de bellings sur ce qu'il lui reste d'armée. C'est là, tout est là. Tu vois tout. Pompf. 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 Pompf avec autant de capharm et avec des bellings en plus. Pompf qui y va. Ça roule, ça roule. Ohlala, le vin d'acide pour Zaltès qui est en train de prendre la foudre. Le bon petit décalage pour éviter de la spine. Et du coup, on peut deny le mining. Même petite micro Burrow. Ah non, il y a un Overserre, ça ne servira à rien. Mais c'est en train de passer complètement en pourfond. Le vol de game, les bendings de la win, les bendings du swag. Merci pour ces conseils. Imre coach, bien sûr. C'est là où on voit le talent Dupont. Quel talent. Déconnexion du chat. Voilà, on est déconnecté. Bon, il nous reste à vous dire. Voilà. Vous avez vu un peu ce qui est facile de faire. Voilà, un petit peu d'entraînement. Jégis, évidemment, à cette personne qui était donc Zaltès, qui s'est très bien battue. Et voilà. Si jamais vous êtes dans la mélasse, toujours plus de bendings. Je pense que c'est la morale de cette histoire. Il nous reste à vous dire. Eh bien, restez dans le coin. Sici la famille. Pour la suite, eh bien, les rediffusions, tout simplement. Demain, c'est mercredi. Donc, c'est... Rediff aussi, mais l'Asus Rogue en intégralité, si vous aviez raté le run de Petit Drogo, eh bien, c'est le moment de se mettre bien demain, puisque c'est un peu le... Voilà, ça va être le fil conducteur de la journée. Vous savez, il est arrivé plutôt loin dans le tournoi. On ne vous spoil pas plus que ça. Et on vous dit à très bientôt, du coup, pour de nouvelles aventures. Pour plus de ce qu'est le Starcraft 2 sur la TV qui poutre ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501